bonjour à tous je vais vous présenter deux livres sur le camping le guide total du camping du plein air puis le camping d'hiver une chose à savoir c'est que ça a été traduit à partir de l'américain donc le nom des items et du matériel n'est pas nécessairement bien traduit si vous cherchez quelque chose en particulier vaut mieux apporter le livre dans un magasin plein air puis eux vont vraiment vous donner le bon produit je commence avec le premier et puis le deuxième dans le cas du premier livre ça a été écrit par un guide de plein air c'est quelqu'un qui organise des excursions donc ça a vraiment été écrit de manière à organiser un groupe qu'est ce que le chef de groupe doit faire puis comment bien organiser donc c'est pas vraiment on parle pas vraiment d'une personne seule les conseils sont quand même assez intéressant puis si vous partez un groupe d'amis leur façon de s'organiser quand même intéressante dans le cas du premier livre on parle vraiment de tout ça va de la pêche à l'abri comment se nourrir il y a même des recettes si on a la petite introduction ici il parle des quantités à prévoir les choses à apporter ici on a la nourriture qu'est ce qu'on doit manger qu'est ce qui s'apporte bien d'être prévoyant on a une liste d'équipements par participant ça peut être un bon pense bête avant de partir la préparation des repas on a même des manières de le préparer vraiment de manière rustique on peut dire toujours rapporter ses déchets ils en ont vraiment fait un chapitre les recettes les plus populaires on a des biscuits salés puis ils disent vraiment une de plusieurs recettes qui se font bien sur un feu de camp il parle de comment installer son camp le bois les excursions en canaux on a beaucoup sur le canaux les types de canaux comment dégager un canaux ça peut être intéressant aussi comment s'orienter ils vont expliquer comment fonctionne la carte et la boussole et gps moderne les éléments la pluie le froid les excursions d'hiver et en parle un petit peu ils vont parler des vêtements d'hiver un petit chapitre sur le camping d'hiver les raquettes mais dans l'autre livre c'est beaucoup plus complet je tourne plusieurs pages en même temps parce que je les faisais une par une ça serait un petit peu long on a les groupes ici à partir les gens avant de partir en randonnée pour qu'ils sachent où vous cherchez si vous revenez pas les feux de camp les soins médicaux ici les soins médicaux il y a quand même un bon chapitre ils donnent des livres intéressants à lire nous on parle de la chasse et de la trappe on va voir la pêche un petit peu plus loin à la pêche ici traverser des rapides les déclarations si vous organisez un groupe des étrangers surtout vous leur faites signer une déclaration s'il y a un accident que cette personne là ne pourra pas revenir contre vous ça parle vraiment de tout ça va du camping à la randonnée la chasse la pêche tout ce qui concerne le plein air on l'a pas mal ici on est dans le camping d'hiver ça c'est vraiment hiver seulement eux c'est deux personnes qui sont amateurs de campings d'hiver et ils ont escaladé plusieurs monts enneigés ils vont parler des vêtements ils vont parler des types de sacs de couchage lui s'il donne un truc de garder l'eau à l'intérieur de son manteau pour pas qu'elle gèle on parle des différents types de duvet faire sécher nos sacs de couchage de couchage la nourriture faire un feu on parle aussi de l'alimentation on doit manger plus gras quand il fait froid conserver son eau le bouchon à part en bas pour que la glace se retrouve dans le fond de la bouteille et non pas sur le bouchon dans un réchaud faire fondre de la neige pour avoir de l'eau on a le matériel les sacs à dos on voit du ski il voit de la raquette les sacs de couchage les matelas il ya des matelas qui sont vraiment isolés pour la neige ici on a des raquettes il donne des trucs comment monter une montagne avec des raquettes même chose monte une montagne en ski les différents types de ski le campement vraiment aplatir tout construire un abri on construit aussi une type d'igloo faire un feu l'orientation revient aussi là les réchauds l'hypothermie on a les soins de santé ici aussi les premiers soins les engelures on a vraiment tous les problèmes de santé qu'on peut avoir l'hiver la survie trouver de la nourriture on est vraiment dans survie le matériel à apporter voyager avec des enfants ou un chien il ya même des manteaux pour les chiens le sac de couchage pour le pitou il ya des gens qui se font traîner par leur chien en zone c'est des skis des gros skis les randonnées de groupe on a les annexes c'est des matériels de randonnée conseillé il ya quelques conseils à la fin des livres qui sont quand même relativement complet on a vraiment tous les trucs le camping d'hiver il ne parle pas de chasse et de pêche donc ceux qui n'aiment pas trop la chasse sera peut-être mieux de s'orienter vers ce livre là même pour une randonnée d'une journée il ya quand même des bons conseils juste pour l'alimentation quoi apporter c'est une bonne chose bon moi j'ai décidé de vivre dans un mauvais air à temps plein donc d'avoir quelques matériels pour m'aider pour me chauffer m'éclairer on a des lampes là dedans ça me donne des bonnes idées je vous conseille vraiment de lire moi j'ai passé vite fait pour vous le montrer mais je crois que c'est pas mal dans les plus complets il ya un ou deux autres sont intéressants je voulais présenter une autre fois parmi tous ceux que j'ai vu je dirais qu'ils font partie de mon top 10 les guides de randonnées de camping